Oh ciel ! Disgrace imprévue ! Misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu ? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé ? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où se trouve le seigneur Géronte ? Qu'y a-t-il, scapain ? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune ? Qu'est-ce que c'est donc ? En vain, je cours de tous côtés pour pouvoir le trouver. Me voici ! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on n'ait plus point à deviner. Hola ! Es-tu avec que tu ne me vois pas ? Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a ? Ah, monsieur... Quoi ? Votre fils. Eh bien, mon fils... Est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quel ? Je l'ai trouvé tantôt tout triste, de je ne sais quoi que vous lui avez dit. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invité d'y entrer. Et nous avons mangé des fruits les plus excellents et bu du bain que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela ? Attendez, monsieur. Nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas par mois 500 écus, il va nous emmener votre fils en Alger. Comment diantre ? 500 écus ? Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné que deux heures. Que diable a-t-il fait faire dans cette galère ? Mais ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Skava. Va-t'en dire à ce turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer ? Vous vous moquez déjà ? Que diable a-t-il fait faire dans cette galère ? Une méchante destinée à conduire quelques fois les personnes. Il faut, Skava. Que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur ? Que tu ailles dire à ce turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Eh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites ? Et figurez-vous que ce pandar de turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils ? Que diable a-t-il fait dans cette galère ? Il est vrai. Mais quoi ? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tu dis qu'il demande ? 500 écus. 500 écus, n'a-t-il point de conscience ? Ah, vraiment, oui. De la conscience à un turc. Sait-il bien ce que c'est ? 500 écus ? Oui, monsieur. Il sait que c'est 1500 livres. Et croit-il le traite que 1500 livres se trouvent dans le pain d'un cheval ? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Que diable a-t-il fait de cette galère ? Vous avez raison. Mais laissez-la, cette galère ! Et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Tiens, escabin, voilà la clé de mon armoire. Oui ? Tu trouveras une grosse clé du côté gauche qui est celle de mon grenier. Fort bien. Tu rapprends toutes les harbes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Eh, monsieur ! Si je vois ce que vous dites, je n'aurai pas 100 francs de ce que vous dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'il m'a donné ? Que diable a-t-il fait de cette galère ? Il est vrai. Mais quoi ? De grâce, monsieur, dépêchez. Y avait-il point d'autre promenade ? Cela est vrai. Mais faites promptement. Attends, escabin. Je m'en vais guérir cette somme. Dépêchez-vous donc vite, monsieur. Je tremble, que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis ? Non, 500 écus. 500 écus ? Oui. Que diable a-t-il fait pour cette galère ? Cela est vrai. Mais hâtez-vous. Tiens, escabin. Tiens, escabin. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Bon. Mais dis à ce turc que c'est d'un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Un voleur. Laissez-moi faire. Qu'il me tient 500 écus contre toutes sortes de droits. Laissez-moi faire. Que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. Oui. Et que si je l'attrape, je serai me venger de lui. Oui. Hé, hola, hola, monsieur, monsieur, monsieur. Quoi ? L'argent, vous l'avez remis dans votre poche. Ne te laisse pas donner ? Ah non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. Ah, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Ah, je le vois bien. Que diable a-t-il fait pour cette galère ? Un maudit galère. Traître de turc à tous les diables. Je le vois bien. Applaudissements Applaudissements